Lors de vos différents voyages, auriez-vous déjà l'usage ? Une œuvre faite de détente et d'apaisement dans laquelle nous entrons. Laissez-vous charmer par le lieu où se déroule l'action, le style et la créativité de ses hôtes. La bibliothèque est située dans un bâtiment qui a pris la place d'un ancien château fort sur un domaine qui date du XIIe siècle, une motte médiévale, des remparts. Ça invite vraiment à la détente, un endroit agréable, avec une bonne ambiance, assez calme mais chaleureuse. On a pris partie de s'associer à des événements nationaux, tels que la nuit de la lecture, partir en livre, le printemps des poètes, puis des événements traditionnels tels que Noël. Et ça nous a donné le prétexte de scander l'année de rendez-vous réguliers. Pour partir en livre, on avait fait ça tout à l'extérieur, complètement à l'extérieur. On avait installé des barnum, on avait accueilli un spectacle à l'extérieur, avec un cadre de verdure naturel. On avait installé des chaises longues. C'est toujours agréable d'évoluer dans la nature et découvrir les lieux d'une autre manière. On essaye de faire une programmation de qualité. On tourne des teasers également, avec le concours de notre chargée de communication, qui est un très bon vidéaste. On écrit entre collègues le scénario, et chacun a son rôle. Et ça nous permet de diffuser l'information autour de nos animations. On s'amuse un peu à faire ça. Et donc c'est l'image de la communauté de commune aussi qui est un petit peu en jeu. Donc on essaie de la porter vers le haut. On a une carte unique qui s'appelle le pass culturel. Évidemment, on est adhérents de Revodoc, c'est-à-dire le réseau des bibliothèques du département du Val d'Oise, et avec qui on échange énormément. On peut fréquenter chacune des bibliothèques indifféremment, rendre, emprunter. C'est les bibliothèques qui vont au lecteur. Et les lecteurs peuvent aussi circuler à travers les bibliothèques, évidemment. La microfolie, le musée numérique, institué par le ministère de la Culture est portée par la Villette, avec qui on est associé. Elle est ponctuellement installée en fixe dans les locaux de la bibliothèque. Alors on a un peu réaménagé le mobilier pour ça. Mais à partir de janvier, elle partira en itinérance dans toutes les communes, des salles communales, des écoles. Et donc on a recruté une médiatrice pour déployer ce musée numérique au travers du territoire intercommunal. Promenez-vous, ressentez l'atmosphère, et peut-être ça vous donnera envie d'entrer. On est une équipe vraiment dynamique et chaleureuse. On vous fera visiter les lieux avec plaisir. Vous y trouverez forcément quelque chose, et au moins un échange, un échange avec nous. Et on pourra vous faire découvrir de belles choses, je pense. Mesdames et messieurs, nous aurons plaisir à vous retrouver prochainement à bord de la flotte Bibliothèque Airlines pour de nouvelles destinations valdoisiennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada